Un nouveau foyer de choléra est signalé dans l'aire de santé des Kalambaïs en territoire de Ngandajika. Nous sommes dans la province de la Lomami, mais jusque-là, aucun décès n'est enregistré, indique le chef de la division de santé. Selon les chefs des divisions provinciales de la santé qui alertent sur l'existence de cette maladie, il s'agit d'une nouvelle aire de santé qui n'avait jamais notifié les cas de choléra. Cette aire de santé partage les frontières avec la province voisine de Lomami, répétée endémique au choléra. John Goyi À Kalambaï, nous sommes en train d'assister à un nouveau foyer qui vient de voir jour il y a une semaine. Donc c'est une aire de santé qui n'avait jamais notifié de cas. Et cette aire de santé partage des limites avec la province de Lomami. Et nous pensons que la contamination serait venue de Lomami qui est une province pratiquement endémique au choléra. Nous sommes déjà sur la question. Les équipes ont été dépêchées pour faire les tests rapides pour confirmer la maladie, mais aussi pour faire des prélèvements des échantillons qui vont être envoyés à Kinshasa pour des examens beaucoup plus appropriés. Et au-delà de ça, on a déjà envoyé des intrants, notamment du chlore, pour commencer la chloration de l'eau et casser la chaîne de transmission. Pour couper la chaîne de transmission, le numéro 1 de la division provencère de la santé appelle la population au respect scrupulé de mesures hygiéniques. Ce que nous pouvons dire, c'est inviter la population à ne pas négliger l'observance des règles d'hygiène. Parce que si on n'observe pas les règles d'hygiène, on va encore assister à une expansion drastique de cas de choléra. Et ce qui va nous rendre encore la tâche beaucoup plus compliquée. Signalons que toujours dans les territoires d'Ingandongika, 9 cas de choléra avaient été signalés en juillet 2020 dans la chefferie d'Ebakwa-Moulumba. Selon l'administrateur de ces territoires, la consommation d'eau brite de la rivière par les habitants était la cause de cette maladie. Dans cette partie de la RDC, Mwene Titu, Provence de l'Omami, Sylvain Fizemoukadi, Biwan.